Musique Hello, j'espère que vous allez bien. Et moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, je vous apporte une vidéo assez intéressante pour prendre soin de vos cheveux. C'est tout de suite. Donc, voilà, comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, je viens de te proposer un masque super intéressant qui va t'aider à gagner ton cheveu, éviter les casses et puis ça va te permettre aussi de stimuler la pousse de cheveux et tu vas avoir des longueurs. Dans ce masque-là, tu auras pratiquement, comme tu l'as vu dans le titre, tu auras de l'aîné. L'aîné est un produit assez intéressant. C'est une plante qu'on trouve un peu partout maintenant sur Internet. Tu trouves la poudre qui est assez essentielle qui va t'aider à pouvoir faire pousser tes cheveux. C'est une poudre indienne que moi, je te conseille. Et quand tu vas finir de l'utiliser, tu vas voir la texture de tes cheveux et tu vas me remercier. Donc, qu'est-ce que l'aîné va venir t'apporter ? L'aîné va venir renforcer ton cheveu, va aussi donner de la brillance à tes cheveux et puis raviver les couleurs de tes cheveux. Raviver les couleurs de tes cheveux. Donc, si tu as des cheveux blancs, ça va t'aider aussi à camoufler, on va dire comme ça, les cheveux blancs. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça va gagner ton cheveu et tu vas voir que tes cheveux ne se cassent plus. Donc, si tu es une personne qui a des cheveux fins, voilà quelque chose qui va t'aider. Donc, en ce qui concerne ce masque-là, il y a encore d'autres ingrédients que je vais te citer par la suite. Moi, je m'arrête là et nous passons maintenant dans ma cuisine et je te fais voir plus ou moins comment est-ce que je fais ce masque assez intéressant. Donc, voilà mes chers, nous allons faire ce masque assez super, super intéressant. Comme vous voyez là, les ingrédients sont crépitants. Ce sont des ingrédients qui vont aider, voilà, des poudres qui vont aider à faire pousser les cheveux. Donc, je vais commencer par vous présenter le hainé. Dans cette recette-là, dans cette astuce, on va ajouter du hainé. Le hainé va venir pratiquement renforcer les cheveux, donner de la brillance et puis raviver le polaire naturel. Donc, si tu es une personne qui a des cheveux blancs, voilà quelque chose qui va t'aider à couvrir tes cheveux blancs naturellement. Tu n'as pas besoin d'aller prendre tout ce qui est produit chimique en commerce. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Comme deuxième élément, je viens de te présenter ici la poudre d'hamla que nous allons rajouter aussi à cette astuce-là. L'hamla est riche en vitamine C. C'est un très bon antioxydant qui va venir aussi nourrir les follicules puleux, voilà, qui va aussi favoriser la croissance de tes cheveux puis réduire tout ce qui est pellicule. Donc, si tu es une personne qui a des pellicules, voilà un ingrédient naturel qui va t'aider simplement à éradiquer les pellicules. Donc, comme tu le vois là, j'ai ici de la poudre de moringa. Voilà, ce sont des feuilles sèches de moringa que j'ai écrasées moi-même et puis on obtient ça. On n'a pas besoin de beaucoup dans cette astuce-là. Ce que je vais faire, je vais venir rajouter, c'est environ deux cuillères à soupe, voilà. Donc, le moringa va venir t'aider à hydrater pratiquement ton cuir chevelu. Il va favoriser aussi la croissance de tes cheveux. Et puis, il a beaucoup de nutriments qui sont assez intéressants que je te conseille beaucoup. Donc, il faut toujours avoir cette poudre-là dans ta routine, en tout cas dans tous ces éléments que tu utilises pour faire tes soins de cheveux. Donc là, comme tu le vois, j'ai ici de la poudre de baobab. Voilà, le baobab contient assez d'acides gras qui sont vraiment essentiels pour hydrater, voilà, et puis nourrir tes cheveux. Ils vont rendre tes cheveux, cette poudre-là va rendre tes cheveux doux et puis souples. Donc, le baobab, c'est quelque chose que tu vois que j'utilise toujours sur cette chaîne-là parce que si, comme moi, tu as des cheveux assez fins et puis qui sont assez secs, il faut toujours avoir ça. C'est très bon. Voilà, donc, autre élément que je viens d'utiliser aussi dans ça, tu as le miel. Waouh, le miel est super intéressant parce que c'est un émettant naturel qui va venir aussi retenir l'humidité dans tes cheveux. Voilà, c'est que ça va les laisser pratiquement doux et puis assez brillants. Donc, le miel n'est pas à négliger. Moi, je t'invite à toujours avoir le miel pour tes astuces. Ça va beaucoup t'aider. Comme dernier élément que nous allons rajouter dans cette astuce que tu as ici, de l'huile d'olive. L'huile d'olive va venir t'aider à hydrater en profondeur tes cheveux. Il contient des acides gras que tu sais déjà dont je t'ai toujours parlé sur cette chaîne. Ça va beaucoup t'aider. Et puis, ça va t'aider aussi par rapport aussi à prévenir tout ce qui est pointe fourchue. Voilà, donc, c'est très important. Ça va assouplir tes cheveux, donner de la brillance. Voilà, super, super bon. Donc, n'hésite pas à toujours en avoir à la maison. Donc, ce qu'on va faire, on va venir commencer à faire notre mélange pour présenter pratiquement faire notre masque qui va nous aider à gagner notre cheveu, fortifier nos cheveux, les rendre brillants, souples et puis très beaux. C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 maintenant comme tu vois j'ai appliqué sur toute ma tête voilà et puis je vais prendre maintenant ma couette jetable qui va que je vais laisser je vais mettre sur ma tête et puis laisser poser plus ou moins 30 minutes pour que la chaleur puisse faire pénétrer le produit dans mes cheveux et tu vas voir que c'est assez intéressant donc tu vois là après 30 minutes voilà plus ou moins comment ça se présente c'est assez intéressant et je vais commencer par rincer mes cheveux pour enlever ce masque là voilà donc voilà plus ou moins le résultat tu vois j'ai enlevé le masque ça a défini mais mais pratiquement mes bouclés voilà ça a défini mes cheveux et j'aime bien la texture de mes cheveux je sens que mes cheveux sont gagnés en tout cas moi je te conseille ce masque là faut pas le manquer il faut le fait tu vas voir que tu auras de bons résultats si tes cheveux se cassent assez facilement donc voilà mes cheveux vous avez vu plus ou moins c'est une vidéo assez intéressant moi j'ai beaucoup aimé faire ce masque là ça m'a beaucoup aidé la texture en tout cas c'est quelque chose que je fais tout le temps le hainé je ne le laisse plus parce que j'ai vu en tout cas c'est bon résultat sur mes cheveux et voilà moi je vous le conseille vivement donc voilà mes chéris notre vidéo s'achève ici j'espère que vous aura plu qu'elle vous aura été utile en tout cas liker partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vos amis à vos connaissances et si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo que tu m'as vu pour la toute première fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos abonne toi aussi à mes réseaux sociaux moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo prends soin du toit et bonne journée merci j'ai 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 Sous-titrage ST' 501